La violente tempête de grêle qui avait frappé le 6 juin dernier la région de Fès-Meknes a affecté une large superficie. On parle de plus de 9000 hectares. Je voudrais vous poser cette question par rapport à l'assurance climatique, même plus. Multirisques couvrent-elles ce genre de perturbations climatiques ? Si oui, est-ce généralisé pour tous les producteurs ? Madame, non. Ce sont des calamités naturelles qui arrivent souvent, de temps à autre, pas souvent, heureusement. Je pense que dans le cadre de fonds de développement agricole, notre ministère dispose des moyens d'appuyer les agriculteurs qui ont sévi ce fléau de la grêle, qui a été très dur pour les producteurs des arbres fruitiers, surtout en pleine saison de récolte. Absolument. Et qu'il y a une subvention des filets d'empêchement de la grêle. Il y a des aides qui sont en cours d'études par notre ministre, par notre ministère, pour appuyer ces personnes qui ont été endommagées. Je pense qu'on a parlé de 9000 hectares, mais notre ministre aussi, il a fait constater dernièrement lors de sa visite dans la région, parce qu'il a été dans la région, il a parlé de 19 000 hectares. Donc c'est quand même assez fort. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle, on appuie nos collègues de la profession des arbres fruitiers au maximum pour qu'ils puissent être aidés. Évidemment, il y a une question très importante sur laquelle les gens doivent revenir, c'est les assurances. Absolument. Les gens, ils doivent absolument se protéger, moyennant, des contrats d'assurance pour éviter ces fléaux et ce genre de calamités naturelles. Sècheresse, inondation, grêle, gel, et tout ce qui peut venir d'une manière sur laquelle on ne peut rien, y compris le coronavirus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo !